Et bien bonjour pour une nouvelle vidéo de notre découverte de Python. Entre ces vidéos de leçons, d'apprentissage de concepts, je pense que je vais faire régulièrement des petits interludes comme ça où je vous montrerai quelque chose de plutôt rapide, de peut-être plus compliqué que ce qu'on a déjà vu, mais qui vous permettront rapidement d'avoir une idée de ce vers quoi vous pouvez aller avec tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc là je voulais montrer un petit exemple que j'ai vu en fait dans une vidéo de la conférence PyCon en Angleterre, la PyCon UK de cette année. C'était une keynote de la partie éducation qui a été faite par quelqu'un qui est brésilien, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Luciano Ramayot. Et il avait un petit exemple que je vais vous montrer, que je trouve assez pertinent, où en fait en quelques lignes de code depuis le shell Python, il vous montre qu'on peut se faire une petite horloge de manière très simple. Donc il y a effectivement des notions que vous n'allez peut-être pas saisir du premier coup. Donc là on va commencer par importer ce qu'il nous faut pour faire des éléments graphiques, donc avec l'instruction import pour récupérer le module. Le module s'appelle TK inter, je ne sais même pas si je le prononce correctement, mais qui permet d'avoir un ensemble de petits éléments graphiques qu'on va assembler. Donc le premier élément qu'on va en fait utiliser, ça va être notre petite horloge. Je repique ce que j'ai vu, donc CK c'est parce que c'est clock en anglais. Et donc la première chose qu'on va faire c'est créer ce qui s'appelle un label, un label étant tout simplement une représentation d'un texte à l'écran. Donc là je vais vous faire apparaître la fenêtre qui m'est apparu sur mon bureau. Le fait d'avoir créé le label nous fait apparaître cette application TK inter. Et elle est déjà interactive, c'est-à-dire que soit vous le mettez dans un fichier et c'est un programme comme un autre avec une belle interface, mais on peut continuer de travailler dans l'échelle pour mettre au point toutes ces lignes-là. Plus tard on pourra les rassembler en un seul fichier. Donc là j'ai créé un label et je vous ai dit que c'était pour représenter du texte. Donc il se trouve qu'avec cette notation, vous voyez qu'entre ces petits traits-là, ces petites cotes on appelle ça, j'ai indiqué, c'est une propriété qui s'appelle texte, de cet objet label que nous avons affiché. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, on va revenir sur toutes ces notions dans toutes les leçons qui vont suivre, ça vous permettra de savoir ce qu'on peut faire. Et donc cette propriété texte, par défaut, on va lui mettre une heure on va dire approximative de quelque chose, que nous allons ensuite modifier. Donc voilà, je mets une heure un peu comme ça au hasard, voilà, et la petite instruction magique qui s'appelle pack pour lui dire de bien se préparer, de se mettre à jour et de se mettre en taille et tout. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même pas très très gros comme caractère. Mais on peut continuer de modifier cet objet et puis de, par exemple, lui demander d'utiliser la police Helvetica en caractère plus gros. On va lui mettre une taille de 120 avec le petit mot clé Bold qui veut dire en gras. Et oui, j'ai fait une faute, ah oui c'est de ma faute effectivement, j'ai fait une faute de frappe. Donc vous voyez ce que je vous avais dit, c'est pour ça aussi que je voulais le montrer un peu en live, c'est que on peut se tromper, là il m'a dit une valide syntaxe en montrant que j'avais mis une collade à la fin, un crochet fermant pardon, qui n'avait rien à voir à la fin. Donc on le supprime et ça augmente bien la police de caractère, c'est quand même déjà beaucoup plus lisible. Ensuite, on a dit qu'on voulait faire une horloge, donc il va falloir gérer toute la partie gestion de temps effectivement. Et pour ça, on a dans Python un module qui s'appelle Time. Donc là je vais vous montrer une autre façon d'importer. Alors je vais essayer de ne pas me tromper, je ne sais jamais, je crois que c'est stftime, je pense que c'est ça, j'ai mis un f de trop, ouais. Donc en fait, je vous montre là une façon d'importer que nous reverrons bien sûr plus tard. Les imports qu'on a fait jusque là permettaient d'importer le module et puis après on utilisait le nom du module, point, et puis une méthode ou un objet caché à l'intérieur qui nous permettait de manipuler ce qu'il y avait dans ce module. Mais on peut se contenter, comme là, j'ai juste besoin de la fonction qui va me donner l'heure qui s'appelle strftime. Et je l'importe en tant que tel en lui disant qu'elle est dans le module Time. Donc from en anglais, ça veut dire depuis, c'est l'origine de quelque chose. Donc je lui dis depuis le module Time, importe-moi la méthode strftime. Donc strftime, il faut savoir que ça permet de fournir l'heure et puis de... Donc là je vais tricher parce que c'est quand même... Voilà, il y a tout un tas de choses à noter. Donc comme vous pouvez le voir, la fonction strftime, on lui donne des petits paramètres là qui sont pourcentage. 1%H, 1%M, 1%S avec des deux points au milieu parce que c'est la chaîne que je veux. Et donc il va remplir avec l'heure, les minutes et les secondes chacune de ces zones-là pour donner leur courante. Et donc il suffit, à partir de là, donc je pourrais dans un premier temps vous montrer tout simplement à la main, si on continue de le faire à la main. Toc, regardez ça. Donc je dis que mon objet clock, là le CK, sa petite propriétéxte qu'on a mis à la main tout à l'heure, je vais lui mettre l'heure dedans. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir l'heure. Sauf que je ne vais pas passer mon temps, je pourrais. Si vous voulez vous amuser, on peut le faire. On met à jour à chaque fois qu'on met l'instruction, mais ce n'est quand même pas très intéressant. Donc on va essayer de le déclencher à intervalles réguliers dans le temps. Et puis, comme on ne va pas toujours taper cette fonction, on va la taper à la main justement, on va définir une fonction qui va nous le faire. Donc on verra plus tard le détail des fonctions. A très bientôt, je pense que c'est la prochaine leçon à base de tortue. Je vais vous montrer comment on utilise les fonctions. Les fonctions représentent un bout de code que vous ne voulez pas taper à chaque fois et qui permettront d'utiliser tout un tas de codes avec un mot, un mot-clé qui va représenter votre fonction. Donc, je vais reprendre l'exemple parce que je le trouvais rigolo de M. Luciano Ramayot. Il a fait une fonction qu'il a appelée TIC. Et la fonction TIC, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller écrire cette fameuse ligne que nous avons vue tout à l'heure qui permet d'écrire le texte dans le label. Donc vous voyez, si on appelle cette fonction TIC, ça met à jour. Vous allez voir, je tape quand même moins de texte, mais c'est toujours à la main. Donc comme on a TIC, on va suivre le petit projet tel qu'il l'avait fait. On fait la fonction TAC. Et donc TAC, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle TIC. Mais ça, ça ne serait pas très utile si ça ne faisait que ça. Et après, il y a une astuce. Notre objet clock, notre objet horloge, là, si je mets un point derrière, je mets les méthodes. Elle a une méthode qui s'appelle After. After, donc là, je vous fais apparaître l'aide en ligne. La méthode After, qui veut dire après, elle va vous demander un temps en millisecondes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 millisecondes en une seconde. Donc vous indiquez le temps en millisecondes avant d'exécuter la fonction que vous souhaitez. Donc je vais lui dire que toutes les secondes, toutes les 1000 millisecondes, je veux exécuter la fonction TAC. Donc si vous regardez bien, la fonction TAC, on l'exécute. Elle appelle TIC qui affiche le texte. Et elle se met en sommeil pendant une seconde pour se rappeler elle-même et ainsi de suite. Du coup, l'intérêt, c'est que maintenant, si je lance la fonction TAC, et bien comme vous pouvez le constater, je n'ai plus rien à faire. L'horloge fonctionne. Mais toute la beauté, je trouve, de ce petit bout de programme dans le Shell, c'est que malgré tout, on a toujours la main sur tous ces éléments. Et par exemple, si on le souhaite, on peut modifier d'autres propriétés de notre horloge, de notre objet CK. Et donc là, le FG, c'est une abréviation pour dire foreground, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Si je mets blue, qui veut dire bleu, on va donc changer la couleur du texte. Ce n'est pas merveilleux ? Et si on était en train d'expérimenter, on pourrait toujours vérifier qu'on puisse faire d'autres manipulations avec. L'objet lui-même est accessible. On peut toujours récupérer la valeur à un moment donné de l'horloge. Voilà, donc c'est un exemple assez court. Je pense assez intéressant. Et qui est peut-être des notions très complexes par rapport à ce qu'on a vu dans les deux premières leçons. Mais dès la prochaine leçon, qui doit être à la leçon 3, si je ne me trompe pas, nous verrons les fonctions. Et donc le fameux dev-tick et dev-tack, vous allez en voir toute l'utilité dans un exemple avec nos belles tortues. En attendant, amusez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos idées pour d'autres leçons si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501